Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver ici au Team Zetoun. Alors là on est dans la cour du Team Zetoun, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans la salle et aussi par là. Ouais mais ici c'est... c'est les poubelles, c'est pas l'endroit le plus mythique. Mais là regardez la cour, on est dans le 12e arrondissement, c'est magnifique Paris. Aujourd'hui on va voir une vidéo assez particulière, une vidéo assez particulière. Une vidéo sur qu'est-ce qu'enseigner, qu'est-ce que c'est un prof, un coach, à quel moment on décide d'être coach, on décide d'être prof pour transmettre un savoir. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'un coach ? Qu'est-ce qu'un professeur ? Qu'est-ce qu'un enseignant ? À quel moment on décide d'être enseignant de boxe ? Alors boxe-dye, kickboxing, boxe française, boxe américaine, MMA, muay thai, tout ce que vous voulez. À quel moment il y a cette transition qui se fait entre la pratique et vouloir enseigner ? À quel moment on décide de transmettre une passion qu'on a, essayer de transmettre une passion qu'on a, pour essayer de faire, continuer à vivre cette passion ? Et cette passion elle existe ou dans la mémoire, ou elle existe à travers des gens qui sont encore en vie et qui nous font vivre cette passion au quotidien. Donc un prof, un coach, alors moi je vois des coachs avec la casquette à l'envers, des abdos de ouf. Moi je ne les ai pas les abdos. La coach à l'envers, ils sont là, ils vont dans le va vite, il faut que ça tourne vite, il faut qu'on ait plein de clients, on prend tout de suite les pas au tout ça. Moi je ne suis pas partisan de ça, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure manière sur le long terme. Il faut apprendre les bases. Donc un entraîneur il doit apprendre, un coach, un entraîneur, un enseignant, un professeur de boxe, il doit apprendre à l'élève, aux élèves, que ce soit des élèves femmes, des élèves hommes ou des enfants, des adultes, des ados, des pré-ados, tout ce que vous voulez. La patience, déjà, apprendre, transmettre l'amour d'apprendre. Il faut que la personne quand elle arrive dans la salle, il faut qu'elle soit contente d'apprendre quelque chose. Contente de découvrir quelque chose qu'elle ne connaît pas en l'occurrence à boxe. Donc c'est au professeur, à l'entraîneur de faire ça, c'est au coach de faire ça. C'est au coach de donner cette envie à la personne d'apprendre quelque chose, d'apprendre le muay thai. Moi je parle du muay thai parce que je suis entraîneur de muay thai, professeur de muay thai. Mais sur le long terme. Sachez, pour votre information, que pour former un élève, il faut minimum entre 4 et 6 ans. Parce que les connaissances du muay thai, elles sont longues. Il y a les poings, il y a les coudes, il y a les genoux, il y a les blocages. Donc l'aspect défensif, l'attaque, le bam, le corps à corps. Donc il faut du temps. Donc les gens, quand ils viennent dans une salle et qu'ils viennent faire un mois, bon, ils vont juste ressentir quelque chose, mais rien de plus. On baisse la tête, allez encore, vas-y, t'es un peu loin, tu pars de là, on part toujours de là. Regarde, monte bien tes bras, sois à l'aise, prends pas les coups gros. L'élève néophyte, quand il arrive dans une salle, il a besoin de se sentir en confiance, il a besoin d'une épaule, d'une oreille, il a besoin de se sentir en confiance, il a besoin de pouvoir s'abandonner pour apprendre pleinement la boxe. Le professeur, il doit être une oreille, il doit être à l'écoute, mais il doit aussi être très psychologue, très fort psychologue, parce qu'il doit détecter très vite les qualités physiques, athlétiques ou morales de chaque individu, essayer de déterminer très vite ce qu'il faut travailler, ce qu'il ne faut pas travailler, là où il faut pousser, là où il ne faut pas pousser. Donc un entraîneur, il doit être psychologue, il doit être aussi là pour pousser les élèves, pour aller loin, mais progressivement, ne jamais brusquer, ça ne sert à rien, on a le temps, la vie elle est longue, elle est belle, elle est courte, mais elle est longue. Donc l'entraîneur, il doit être là pour protéger son élève, tout en essayant de le pousser un petit peu, comme s'il était sur le bord de la piscine. Vous savez, genre, très limite de le pousser, mais il va tomber, mais il ne tombe pas. C'est ça qui est important, c'est d'aller puiser dans des coins où on n'a jamais été, ça c'est important. Seconde chose, il faut essayer de comprendre les motivations, pas là, les motivations de chaque individu. Pourquoi avoir choisi la boxe ? La boxe, c'est un sport de souffrance, c'est un sport de douleur, c'est un sport de bien-être, mais c'est quand même un sport de souffrance et de douleur. C'est un sport où on fait mal, il y a des codes, certes, il y a des règles, certes, mais c'est un sport de combat, où la règle première c'est l'efficacité, donc forcément ça fait mal. Donc pourquoi des individus qui ont une vie totalement normale, rien d'extraordinaire, je veux dire, ils n'ont pas une souffrance vécue, viennent chercher ce sport très poignant, très dur, très physique, très moral aussi. Donc essayer de comprendre pourquoi ces personnes, ces individus, viennent chercher ce sport. Aussi comprendre pourquoi il y a des personnes qui veulent absolument, il y a toujours 3, 4, 5% d'une population de club qui veut faire de la compétition. Pourquoi avoir ce sentiment, cette envie d'aller en découdre avec d'autres personnes ? Baisse pas les mains, tu baisses pas les mains à chaque fois, tu fais ça, ça t'as des jambes parallèles. Non, d'accord. Vas-y, allez, baisse pas les mains. Vas-y. Non, regarde, tu dois pousser avec les poils, là. Faut bien comprendre que tout ce qui n'est pas transmis meurt, donc il faut qu'il y ait cette transmission. Ça peut être la transmission d'une histoire, d'une technique, d'un mouvement, d'une inspiration, d'une vie. C'est important de transmettre quelque chose. Moi, pour ma part, j'adore transmettre. J'adore transmettre le muetail. Je trouve que c'est une discipline extraordinairement belle. Elle est dramatique parce qu'elle est plein de souffrance, elle est plein d'abnégation, elle est plein de travail physique et moral. Il faut vraiment être solide quand même pour pratiquer ce sport sur de longues années. J'adore transmettre cette discipline parce que je sens qu'à travers cette discipline, les gens vivent mieux. Alors moi, je le dis toujours, je ne fais pas de la boxe, je ne fais pas du muetail pour être fort, d'abord parce que je ne suis pas fort. Je fais cette discipline pour être une meilleure personne et si je suis une meilleure personne, forcément mon entourage, il le ressent. Et je fais cette discipline pour être heureux. Et quand on est heureux, mine de rien, on est fort. Tu vas me faire des petites patates ici, mon chou. Emmanuel, là. Ça roule. Là, non. Ok. Ça roule, non. Ça roule pas. Ça pas roule. Tu vas mettre tes patates ici sans t'exciter et tu vas écartir un petit peu les gens. Toi, tu rentres. Toi, tu rentres. On va faire que des minuts. On l'a déjà fait. On la trape, on l'a. Elle est faillante. Les personnes qui aiment transmettre avec amour, avec passion, en général, ce sont des gens passionnés. Moi, je suis passionné. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour les gens qui ont un métier et qui vont, tous les soirs ou tous les après-midi et le week-end, ils vont aller s'occuper des jeunes pour transmettre leur passion de manière très bénévole. Et je trouve ça extraordinaire. J'ai beaucoup de tendresse pour ces personnes parce que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et ça demande beaucoup d'efforts au niveau du temps et au niveau du physique. Donc, l'entraîneur, il doit être là pour quoi ? Il doit être là, un, pour transmettre un savoir. Deux, essayer de trouver la meilleure manière de transmettre son savoir à chaque individu parce qu'on est tous différents. Trois, essayer de partager cette passion pour que cette passion, elle devienne commune. Ça veut dire que tout votre entourage d'élèves rentre littéralement dans cette passion. Alors, ce n'est pas évident, ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui viennent à la boxe. Ils viennent à la boxe pour chercher. Il y en a qui viennent transpirer, il y en a qui viennent apprendre des techniques, il y en a qui viennent trouver une espèce de sécurité self-défense. Il y en a qui viennent maigrir, il y en a qui viennent grossir. Enfin, voilà. Mais d'une manière générale, les gens, quand ils sont bien accueillis, quand ils restent dans la salle, au bout d'un certain temps, ils deviennent amoureux ou amoureuses de cette discipline. Alors, transmettre une passion, c'est aussi transmettre sa vie, transmettre ses émotions propres, son vécu, son caractère. Transmettre quelque chose qu'on a en soi dans ses tripes, forcément, la personne, quand elle le reçoit, si elle est sensible à l'enseignement, si elle est sensible à votre personnalité, elle le reçoit en pleine face. Je trouve que c'est un des plus beaux métiers au monde de transmettre quelque chose. Qu'on soit instituteur à l'école ou prof des sciences ou prof de langue ou prof de boxe thai, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'équivalence, à part d'autres, ceux qui sont dans le corps médical, mais ça, c'est autre chose, parce que c'est comme ça. On est clair, on est d'accord. Anthony, d'accord. Je trouve qu'enseigner quelque chose, c'est transmettre quelque chose. Donc, quand on enseigne, on transmet et on cultive le futur, le présent, le passé, le présent et le futur. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne mourra jamais. Voilà, c'est très, très important de transmettre. Moi, je suis un privilégié, je suis super heureux de mon métier. Je suis un vrai privilégié. Alors, c'est vrai, je fais beaucoup de cours, je suis beaucoup à la salle et tout, mais ça me comble entièrement. Et donc, aujourd'hui, je suis heureux de mon métier et je suis heureux des gens qui viennent me trouver pour apprendre avec moi. Je mets mon sac, je m'en vais. J'en ai rien à foutre, je m'en vais. Ah ben non, je suis chez moi, je suis dans ma salle, n'importe quoi. C'est moi, je fais des trucs bizarres des fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Comme d'habitude, la banane, on garde le sourire et fait beau. L'été approche, l'été approche, l'été approche, il va faire très très beau. Il nous reste encore des interviews exceptionnelles avec des personnes exceptionnelles. Récemment, on a eu Guillaume Kierner que j'embrasse et tous les autres qui sont passés. Vraiment, c'est merci, merci, merci du fond du cœur. Je vous remercie aussi à vous parce que nous sommes 45 000 abonnés. Alors, 45 000 abonnés, ce n'est pas rien, c'est grâce à vous. Maintenant, vous avez un passeport, une carte d'identité nationale de Susscrumbland. Et là, 45 000 abonnés à Susscrumb City, ce n'est pas rien. N'oubliez pas de susscramer. Si vous êtes des susscrameurs, vous êtes obligés. Voilà, moi taille mon vôtre.